Le mucus est une substance visqueuse, transparente et incolore, produite par différents organes comme le nez, les poumons, les organes génitaux, etc. Il joue un rôle très important, permettant de protéger l'organisme des bactéries, des virus et des agents pathogènes. Toutefois, lorsqu'il est présent en grande quantité ou trop visqueux, il peut générer des troubles de santé comme des difficultés respiratoires. Voici un siropé maison qui vous aidera à expulser l'excès de mucus de vos poumons. Lorsque le mucus s'accumule en excès dans l'organisme, ce dernier s'en débarrasse à travers la toux. Lorsqu'elle prend une couleur, cela indique une infection. Cette substance est normalement inodore et transparente. En règle générale, voici les toux qui produisent le plus de mucus. Les toux excessives le matin La toux persistante Une sensation de resserrement au niveau de la poitrine Une sensation de lourdeur dans la poitrine Des ciflements lorsque vous toussez ou vous respirez Une expulsion de mucus lorsque vous toussez La couleur du mucus peut également indiquer plusieurs troubles, clairs et translucides Un mucus normal, mucus vert, mucus causé par une sérieuse infection Mucus jaune, cette couleur est le résultat d'une infection des voies respiratoires Comme une bronchite Mucus brun Des taches brunes peuvent apparaître dans le mucus en raison de la poussière ou de la pollution dans l'air respiré Dans certains cas, cela peut également indiquer une présence de sang dans les poumons ou au niveau des voies respiratoires Mucus gris Mucus gris, il peut être provoqué par la présence de fumée de cigarettes ou de pollution dans l'air Mucus rose, il est majoritairement produit par les personnes asthmatiques Cette couleur est due à la présence de cellules sanguines provenant des voies respiratoires Cependant, il existe un remède naturel qui vous aidera à expulser ce mucus plus facilement et à nettoyer vos poumons Voici la recette, un siropé maison pour expulser le mucus des poumons Cette vieille recette populaire est très efficace et peut même être consommée par les enfants Ingrédients 1 tasse d'eau 1 tasse de sucre brun 1 citron coupé en tranches 1 cuillère à soupe de sauge 1 cuillère à soupe de racines de guimauve 1 cuillère à soupe de graines de lin Instructions, dans une casserole A peu doux, laissez le sucre fondre Mélangez le sucre brun et l'eau Lorsque vous obtenez une substance consistante, ajoutez les autres ingrédients Laissez bouillir pendant quelques minutes Ensuite, laissez le mélange reposer pendant 15 minutes et filtrer Mettez le mélange dans un bocal en verre et fermez-le bien Il est conseillé de le conserver au réfrigérateur Prenez une cuillère à soupe 3 fois par jour de ce sirop jusqu'à ce que vous ressentiez des améliorations Cette recette contient des ingrédients bien connus pour leur forte capacité antibactérienne C'est le cas du citron, qui éliminera les bactéries des voies respiratoires, et du sucre brun, qui va les hydrater en formant une couche protectrice La racine de guimauve et la sauge sont également deux plantes très utilisées pour calmer les maux de gorge et la toux, sèche et grasse, en nettoyant les voies respiratoires Autres remèdes naturels pour expulser le mucus Outre ce sirop, voici d'autres astuces naturelles qui vont vous aider à expulser le mucus naturellement L'ail L'ail est très prisé pour ses capacités antibactériennes et désinfectantes Ce condiment, à consommer cru de préférence, est très bénéfique pour les personnes qui souffrent de troubles respiratoires Vous pouvez faire une infusion d'ail avec du gingembre, du miel et du citron, le résultat sera immédiat L'oignon L'oignon est un aliment riche en vitamines C qui aide à renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies C'est également un antibactérien, anti-infectieux et anti-inflammatoire très efficace Coupez un oignon en deux et respirez l'odeur qui s'en dégage, cela vous aidera à nettoyer les voies respiratoires Dans une casserole, versez un ail d'eau et ajoutez un oignon, fraîchement, coupé en tranches Vous pouvez également faire une infusion d'oignon Ajoutez du gingembre, du citron et du miel pour adoucir le goût Il est conseillé d'en boire trois verres par jour La vapeur d'eau La vapeur d'eau est une vieille astuce de grand-mère très efficace pour nettoyer les voies respiratoires et expulser le mucus naturellement Dans une casserole, faites bouillir de l'eau et essayez d'en respirer la vapeur Couvrez-vous la tête avec une serviette pour qu'elle ne s'échappe pas Vous pouvez également ajouter des herbes comme le thym, la menthe, la sauge ou l'eucalyptus pour nettoyer vos voies respiratoires Le lait et le gingembre Pour cette astuce, vous aurez besoin d'un petit morceau de racine de gingembre, que vous laisserez tremper dans un verre de lait Toutefois, préférez le lait de chèvre car sa composition se rapproche du lait maternel, mais aussi en raison de sa teneur en protéines facilement digérables Il est conseillé de consommer ce lait chaud le soir avant de vous coucher pour mieux respirer Attention, le gingembre est déconseillé aux personnes qui prennent un traitement pour les maladies liées au sang, les diabétiques et les femmes enceintes Le miel et le poivre Le miel est très prisé pour ses capacités antibactériennes Il est également riche en minéraux et en vitamines qui aident à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies D'ailleurs, le poivre vous aidera à expulser le mucus plus facilement grâce à la toux Mélangez une cuillère à soupe de miel avec une pincée de poivre, à consommer deux fois par jour Yeah Mélangez une cuillère à soupe de miel Mélangez une cuillère à soupe de miel Mélangez une cuillère à soupe de miel